Dans un campement militaire situé dans une clairière, une jeune fille aux oreilles de chanomé Léon Michelli demande à son général Godwin si les troupes avancent comme prévu. Il lui répond que malgré quelques retards dus à la pluie, ils sont toujours dans les temps pour le siège de demain. Tous les soldats sont bien reposés et prêts à partir. Cela fait plaisir à Léon Michelli, qui est impatient de vaincre une fois de plus la princesse des chiens de Biscotti. Pendant ce temps, dans la République de Biscotti mentionnée plus haut, un conseil de chiens se réunit autour d'une table. Ils discutent de l'attaque imminente de leur base et du fait qu'il s'agit d'une perte assurée. L'absence de certains membres clés tels que Sœur Brioche et Yukikaze limitent fortement leur capacité de combat. Alors que la tension monte, notamment du fait de la passion d'éclair, la princesse Millior décide d'utiliser son atout. Il est temps d'invoquer un héros pour les aider au combat. De retour à Kinokawa, au Japon, 5, 13 ans, se prépare à aller à l'école lorsque son ami d'enfance Becky l'appelle par la fenêtre. Il saute acrobatiquement de son balcon, fait un saut périlleux en plein vol et rattrape son sac en atterrissant. N'essayez pas cela chez vous, les enfants. En discutant sur le chemin de l'école, on apprend que 5 aime l'athlétisme et qu'il a l'habitude de se rendre à l'école en faisant du parcours. 5 évoque son intention de retourner dans sa ville natale, en Angleterre, pendant les vacances de printemps. Là, il s'entraînera pour un tournoi acrobatique appelé Iron Athletics, qui aura lieu dès le mois de juillet. L'année dernière, il n'a obtenu que la deuxième place, alors cette fois-ci, il visera la première place. À leur arrivée à l'école, 5 invite Becky et sa famille dans leur maison de vacances pour les trois derniers jours des vacances de printemps. La jeune fille à la double queue accepte presque immédiatement. Après tout, c'est l'endroit idéal pour admirer les cerisiers en fleurs. En se séparant, les deux jeunes gens ignorent totalement qu'ils sont espionnés. Tous les élèves sont maintenant dans le gymnase pour écouter le discours d'adieu du directeur avant les vacances de printemps, enfin, tous sauf 5. Les professeurs le laissent partir car il doit prendre son vol pour sa ville natale. Après avoir récupéré son sac dans la salle de classe, au lieu d'emprunter les escaliers comme une personne normale, il saute par la fenêtre en direction du sol. Alors qu'il est en plein vol, un chien plante une dague dans le sol, ce qui ouvre un portail en plein dans sa zone d'atterrissage. Après être tombé dans le portail, il est transporté au pays de Flonniard ou Flonniard. C'est un endroit habité par des gens qui ont des oreilles et des queues d'animaux. Il tombe comme une comète au centre d'un cercle d'invocation. Là, il est accueilli par Miliore, qui se présente comme la princesse de la République de Biscotti, et il est bouleversé par sa beauté. Elle remercie Seng d'avoir répondu à sa convocation héroïque. Mais avant qu'elle ne puisse expliquer davantage la situation, les feux d'artifice commencent à signaler que la bataille a déjà commencé. Elle résume la situation en une phrase, son pays est en guerre et a besoin de son aide. Pendant ce temps, Léon Michelli et son armée franchissent les portes de la ville et s'enfoncent dans le territoire des Biscotti. Il n'y a pas de temps à perdre. Miliore invite cinq à monter son Serucuru, un grand oiseau coloré qui marche sur deux pattes. Alors que les deux se dirigent vers leur destination, Miliore a enfin le temps de donner une explication appropriée. Le Biscotti est souvent en guerre avec son pays voisin, Galette. En raison des pertes constantes subies par les Biscotti, de nombreuses forteresses sont déjà tombées aux mains de l'armée des lions de Galette, dirigée par l'invincible commandant Léon Michelli. Aujourd'hui, leur adversaire s'en prend à leur château. Toutes ces discussions sur la guerre rendent cinq très nerveux. Il admet qu'il n'est pas un chevalier et qu'il n'est qu'un collégien ordinaire. Miliore lui assure qu'elle sait tout de ses pouvoirs spéciaux. Lorsqu'ils arrivent enfin, cinq a enfin une bonne vue de la bataille. Si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi. Il s'agit en fait d'une course d'obstacles tirés des jeux télévisés. Il est même accompagné de commentaires, de feux d'artifice et d'un écran de projection flottant. Après avoir franchi le fort, l'armée des lions se trouve maintenant devant le célèbre lac défensif de Biscotti. L'un des capitaines décide alors d'envoyer toutes les troupes du lion en même temps. Si la plupart d'entre elles sont stoppées par Éclair, qui utilise ces deux dagues et ses pouvoirs opédément pour découper plusieurs forces ennemies et les transformer en petites boules de poils, certaines passent tout de même au travers. Heureusement, son coéquipier Laurent utilise sa dague de foudre pour éliminer les troupes restantes avant qu'elles ne puissent traverser complètement. En voyant la soi-disant bataille, 5 demandent si c'est ainsi qu'ils se battent vraiment. Millior confirme que personne n'est vraiment blessé pendant les batailles, car elle respecte les règles établies pour l'ensemble du continent. Il y a même du personnel médical prêt à intervenir au cas où quelqu'un serait blessé. Les règles suspensionnées sont appliquées de manière stricte afin de garantir que tout le monde se batte de manière équitable. Il incombe ensuite aux organisateurs de l'événement de veiller à ce qu'il n'y ait pas de blessure ou d'accident. Sans oublier que ces événements ne servent pas seulement à négocier avec d'autres pays, mais sont aussi un moyen pour les citoyens de faire du sport et de la compétition enseignement. Millior explique comment leur série de défaites a affecté le moral des trous. À ce rythme, ils vont perdre leur château. 5 vérifie une dernière fois qu'il est bien celui qu'il voulait invoquer. Après cette dernière confirmation, il accepte enfin le rôle de héros. Millior est ravi de sa décision et s'empresse de les emmener au château pour annoncer son arrivée. Cela choque tout le monde sur le champ de bataille, amis et ennemis confondus. Les servantes lui font enfiler sa nouvelle tenue en moins de 30 secondes. 5 apparaît sur le champ de bataille avec une tenue flashy « My Hero Academia » et même une nouvelle arme sous la forme d'un bâton. Et pour faire bonne mesure, il prend même une pause pour l'effet dramatique. Avec l'apparition du héros, tout le monde a hâte de voir de quoi il est capable. La princesse Millior lui assure que 5 a été informé de toutes les règles avant de partir. 5 confirme les règles avec Laurent pour s'assurer qu'il a tout compris. Lorsqu'il apparaît clairement que ses connaissances sont à la hauteur, Laurent pose à 5 une question importante, que pense-t-il de la princesse Millior? 5 pense que c'est une princesse gentille et merveilleuse, et qu'elle est aussi très mignonne. Cette réponse plaît à Laurent, qui sourit maintenant. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Alors que 5 commence à combattre les troupes ennemis, il se remémore mentalement les règles. Un coup suffisamment violent assomme l'ennemi et le transforme en une boule de poils inoffensive. Le même effet peut être obtenu en plaçant une main sur la tête ou le dos de l'ennemi. Comme c'est plus risqué, cela rapporte plus de points que de l'assommer normalement. Ses réflexes rapides et sa rapidité inégalée lui sont très utiles. En conséquence, il se débarrasse rapidement des troupes ennemies, utilisant son bâton, ses jambes et ses mains pour éliminer un peloton entier de soldats. Les commentateurs sont choqués par la rapidité avec laquelle il démantèle tous ses ennemis. Cela semble être un jeu d'enfant. Alors que l'écart de points se réduit rapidement, 5 se rend à un point d'observation et s'émerveille du spectacle offert par le champ de bataille. Pendant ce temps, Rebecca, comme on pouvait s'y attendre, ne voilà qu'un jour comme les autres. Ses camarades de classe essaient de la taquiner au sujet de 5, mais elle ne voit en lui qu'un autre accro au bâton de gymnastique et au combat immature. De retour à Flognard, 5 continue de susciter l'admiration pour ses talents. Léon Michelli le remarque, prend son arme et part avec enthousiasme à sa rencontre sur le champ de bataille. Mais l'arrivée du héros ne réjouit pas tout le monde. Éclair continue de défendre son poste tout en répétant que le héros n'est pas nécessaire. Alors qu'une nouvelle vague de soldats ennemis se précipite sur elle, elle utilise à nouveau ses pouvoirs pour les anéantir d'un seul coup explosif. Étonnamment, l'un des adversaires réussit à passer à travers. Et s'élance vers elle. Jusqu'à ce que 5 arrive juste à temps pour la sauver. C'est quoi cette histoire de héros ? Éclair ? Dès leur rencontre, 5 est immédiatement surpris par les « art de l'emblème » d'Éclair. Cela lui rappelle la préparation d'avant-bataille, lorsque la princesse Millior lui a expliqué ce que c'était. En fait, il s'agit de mélanger l'énergie spirituelle de l'environnement de Flognard avec sa propre force vitale. Elle l'a également dotée d'un anneau capable de manifester n'importe quelle arme, qui l'a transformée en bâton. La princesse informe ensuite 5 qu'Éclair est un expert en matière d'emblèmes et de capacités. Il lui demande donc d'être son mentor. La jeune fille est flattée par le compliment et accepte de lui enseigner sur place. Alors qu'un autre peloton leur fonce dessus, Éclair décide de montrer l'exemple. Heureusement, notre garçon apprend vite et il s'adapte rapidement. Les deux hommes libèrent finalement leurs « art de l'emblème », se combinant en une attaque massive qui vaporise une vague entière de soldats. Mais la bataille n'est pas encore terminée. Une puissante flèche traverse l'air et se dirige droit sur eux. Elle est si puissante qu'Éclair et 5 sont renvoyés en arrière par sa force. Maintenant au sol, ils lèvent les yeux et aperçoivent une femme aux oreilles de chat qui tient un arc à califourchon sur un oiseau gigantesque. C'est la patronne elle-même, Léon Michelli, chevauchant son équipe, Touma. Elle s'attendait à mieux de la part du héros invoqué qui est maintenant dans un état pitoyable. Elle se présente ensuite comme la souveraine du dominion des lions de galettes et des rois des bêtes. Une fois son attaque effectuée et les présentations terminées, Léon Michelli se lance dans le reste de la course d'obstacles et remporte la bataille. Mais 5 et Éclair ne sont pas prêts à se rendre si facilement. Ils luttent pour se relever. 5 pose accidentellement sa main sur les Jigglypuff d'Éclair et se rend compte qu'il s'agit d'une fille. Bro, ce n'était pas évident? Bien sûr, cet acte met Éclair en colère, ce qui l'amène à effectuer un tir amical bien mérité sur son danse complice. Malgré les efforts de tous, personne ne peut empêcher Léon Michelli de franchir rapidement les obstacles et d'éliminer tous les soldats qu'elle rencontre. Un seul obstacle l'empêche de remporter la victoire, le mur super glissant. Les troupes des deux camps sont dans une impasse féroce lorsque Léon Michelli et son oiseau font pencher la balance. À la surprise générale, 5 et Éclair la rattrape et tentent de l'arrêter en l'attaquant à leur tour. Il est évident qu'ils n'ont pas encore l'esprit d'équipe, car, votre excellence, parvient à les esquiver facilement, ce qui les fait entrer en collision en plein vol et les frappe d'un rayon. Ils atterrissent l'un sur l'autre une fois de plus. Mais cette fois, l'armure d'Éclair s'est enlevée comme par magie. Léon Michelli utilise son art de l'emblème pour faire jaillir des météores du sol. D'innombrables soldats sont mis hors service, obligeant 5 et Éclair à se replier. Mais Léon Michelli n'en a pas fini. Elle bombarde tout l'endroit d'une énorme explosion, assommant tout le monde autour d'elle. C'est une victoire écrasante, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Alors que la bataille semble terminée, 5 et Éclair tombent du ciel. Il s'avère qu'Éclair a pu utiliser ses arts de l'emblème juste avant l'explosion pour les transporter tous les deux dans les airs, loin de la portée de l'attaque. Sachant qu'ils ne peuvent pas battre ce combattant en un contre un, Éclair admet qu'il n'y a aucun moyen de gagner s'ils ne travaillent pas ensemble. Éclair donne un coup de pied à Cinq, comme un ballon de football, en direction de Léon Michelli. Cinq se prépare à utiliser l'élan pour attaquer. Mais ce n'est pas suffisant, car elle le renvoie en arrière. Éclair et lui encerclent leur adversaire et se lancent dans une attaque simultanée. Les deux attaquent à nouveau, cette fois-ci en brisant la plupart de son armure. Bien que sa reddition ne mette pas techniquement fin à la bataille, sa défaite en tant que capitaine donne à Biscotti les points nécessaires pour prendre une avance insurmontable. C'est plus ou moins une victoire assurée, et ainsi, le Biscotti reçoit enfin sa première victoire après une longue sécheresse. Au cours d'une interview réalisée pendant la bataille, Léon Michelli loue l'habileté du héros, mais jure de remporter la prochaine bataille. Soudain, tout ce qui restait des vêtements d'Éclair éclate en lambeau, et les images révèlent que l'attaque de Cinq l'a également touchée. Ce point de vue incomparable remplit le champ de bataille de cris et de mugissements triomphants de soldats. Tandis que Léon Michelli quitte le champ de bataille, Éclair est occupé à punir Cinq pour son erreur coûteuse. La bataille enfin gagnée, ils reçoivent leur prix, le droit d'organiser une fête sur le champ de bataille. La princesse décide de dédier les festivités aux chants et aux danses. Elle a même préparé une liste de chansons. Alors que Cinq est informé des talents de chanteur de la princesse, il demande s'il peut d'abord retourner dans son monde pour informer ses parents de l'endroit où il se trouve. Cinq découvre qu'une fois invoqué, un héros ne peut jamais retourner ou même contacter son monde d'origine. C'est la raison principale pour laquelle les héros sont rarement invoqués, et il est maintenant clair que la princesse Millior n'était pas au courant. Il est maintenant dans un nouveau monde, sans échappatoire possible. La bataille enfin terminée, tout le monde est debout pour fêter l'événement et l'ambiance est festive et contagieuse. Notre garçon Cinq boute toujours son incapacité à rentrer chez lui. La situation s'est tellement aggravée que Laurent est obligé de le remplacer lors de l'entretien d'après-bataille. Bien que Millior soit préoccupée par la situation d'impuissance de Cinq, elle doit encore s'occuper d'un grand nombre d'affaires royales. Saluer les soldats, finaliser le cessez-le-feu avec Léon Michelli, les interviews et les répétitions du festival ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Heureusement, elle s'est vue confier l'affaire par le chercheur en chef Elmar. Cette fille regrette actuellement de ne pas avoir dévoilé les inconvénients de l'invocation avant qu'il ne le fasse. Elle estime donc qu'il est de sa responsabilité de renvoyer Cinq dans son monde. Pendant ce temps, Cinq est toujours sur la place de la ville, se lamentant d'être pris au piège dans un autre univers. Et Clair ne perd pas de temps à le réprimander pour avoir accepté la convocation alors qu'il n'en connaissait pas tous les détails. Il y a maintenant un cercle de convocation sous le chien, Tatsumaki, avec un texte qui dit « avancez ici pour être convoqué, n'avancez pas pour ne pas être convoqué ». C'est simple. Cela met Cinq dans une légère. Cinq entre dans une légère colère et reproche au chien d'avoir placé un portail dans sa zone d'atterrissage. Il n'avait pas le choix. Au moins, l'équipe de recherche essaie de comprendre les choses pour lui. Et Clair lui remet alors une généreuse pochette de pièces pour le récompenser de sa performance au combat. Sa réaction de surprise l'incite à expliquer le mécanisme. La somme d'argent donnée à un soldat est une mesure de sa contribution au combat. Et si certains soldats se battent pour le plaisir, d'autres s'engagent pour au moins récupérer leurs frais de participation. Elle l'emmène donc en ville pour lui montrer les ficelles du métier. Bien que les batailles soient essentiellement des outils de négociation pour les nations, elles sont également considérées comme des événements majeurs organisés par des organisations. Il arrive donc que des batailles aient lieu entre de petits villages. Avant le début d'une bataille, les représentants recueillent les frais de participation des soldats et de leur gouvernement. Le montant total est ensuite rassemblé dans ce que l'on appelle un fonds de bataille. À la fin de la bataille, ce fonds est divisé en 60% pour les gagnants et 40% pour les perdants. Et comme le prévoit un accord continental, au moins la moitié des prix servira à récompenser les soldats qui ont participé à la bataille, tandis que le reste constituera le profit que les pays tireront de la bataille. Celui-ci est utilisé pour construire des hôpitaux, ériger des forteresses, payer les fonctionnaires et protéger le royaume. Taxe à ton sang 1, les enfants. Cinq demande s'il y a déjà eu des guerres plus conventionnelles et plus violentes où des gens ont péri. Eclair explique que la force vitale de Flognard protège actuellement la plupart de ses citoyens, même sur les « champs de bataille ». Une menace dangereuse dans les lieux désolés. Tout cela ne suscite qu'un « je vois » de la part de cinq, ce qui laisse penser à la jeune fille qui n'a rien compris. Mais pour l'heure, il s'agit de rencontrer Elmar. À son arrivée, cette dernière s'excuse abondamment car elle n'a pas encore trouvé le moyen de renvoyer Cinq. Cependant, ses yeux s'illuminent d'espoir lorsque Cinq explique qu'il doit juste être de retour trois jours avant la fin des vacances de printemps, à temps pour son voyage avec Becky. Au même moment, Cinq demande à Elmar s'il peut capter son téléphone pour qu'il puisse communiquer avec l'autre côté. Heureusement, Elmar sort un appareil censé amplifier les ondes du signal. Elle a inventé cette machine futuriste à l'âge de cinq ans et elle est maintenant utilisée sur tout le continent. Cinq sautes de joie lorsqu'il voit apparaître des barres de signal. La première chose qu'il fait est d'appeler son ami Becky. Tout en essayant de paraître parfaitement normal, il lui assure qu'il va bien et l'informe qu'il risque de ne pas pouvoir répondre à ses appels pendant un certain temps. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Elle est impatient de se rendre dans sa maison de vacances. Il est maintenant temps d'appeler ses parents. Mais avant cela, Elmar demande à démonter son smartphone pour en examiner les composants plus en détail. Cinq hésite, car il risque de ne plus jamais fonctionner. Ils finissent par se lancer dans une course effrénée autour de ce petit bijou technologique. Pendant qu'ils se disputent sur les garanties des téléphones, Eclair contacte Laurent. Elle rapporte que Cinq a non seulement pu contacter sa maison, mais qu'il a également décidé de vivre une vie positive pendant son séjour. Il a notamment décidé de participer au combat, ce qui leur donne plus de chances de gagner. Laurent est heureux de la prendre et annonce que leurs deux plus puissants chevaliers, Dalkian et Yukikaze, seront de retour dans deux jours. Eclair et Elmar sont ravis de retrouver des camarades aussi fiables. Quelque chose attire alors leur attention, plusieurs grenouilles transparentes à l'aspect étrange. Des créatures dont la présence implique qu'elles se trouvent sur une terre riche et fertile. De l'autre côté de la ville, Laurent informe Millior de la relation de plus en plus amicale de Cinq avec Elmar et Eclair. Elle est heureuse de la prendre, ainsi que du fait qu'il assistera au concert pour lequel elle a passé beaucoup de temps à répéter. Bien qu'elle soit heureuse que Cinq ait pu parler à sa famille et à ses amis, elle se sent un peu coupable de l'avoir convoqué sans savoir qu'il ne pourra pas revenir. Il doit bien y avoir un moyen de s'excuser auprès de lui. Est-ce qu'une tape sur sa tête suffirait? D'autres pensées lui traversent l'esprit pendant l'entraînement. Des pensées comme « Quelle est la meilleure façon de récompenser Eclair pour sa performance durant la bataille » et « Pourquoi Léon Micheli aime-t-il la guerre et déteste Théil ma musique maintenant » pour n'en nommer que quelques-unes. Auparavant, elles étaient très proches et cette dernière lui disait toujours qu'elle aimait sa façon de chanter. En parlant du diable, Léon Micheli boit toute la nuit dans sa tente. Bien qu'elle ne veuille toujours pas assister au concert, elle refuse l'idée de le saboter. Cette fille a-t-elle un cœur? Le soir venu, et comme le protagoniste d'Anim dans ce qu'il est, il se rend directement au bain pour se rafraîchir avant le concert. Il ne voit pas du tout la pancarte occupée par la princesse Millior qui se trouve près de la porte. Évidemment, cela mène à une interaction inattendue et mal habillée. Au moins, Cinq a encore un slip, mais on ne peut pas en dire autant de la princesse. Les deux sont rapidement embarrassés par la situation. Millior tente immédiatement de se couvrir tandis que Cinq tombe maladroitement dans l'eau du bain. Pour ne pas prolonger cette situation embarrassante, Millior décide de laisser Cinq prendre son bain en solitaire. Juste avant de partir, elle lui demande s'ils peuvent se retrouver après le concert pour discuter de l'invocation et de l'avenir. Très bien, c'est d'accord. Il est temps de profiter de ce bain à ciel ouvert sous les constellations étoilées. En une seule journée, il a été convoqué dans un monde étrange, a dû participer à une compétition et a découvert qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui, ou peut-être qu'il le pouvait. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, commentez et laissez un live. Merci d'avoir regardé.